La joie d'un balleur français est immense, à la hauteur de leur nouvelle performance. Face aux Suédois à domicile, il faut attendre 10 minutes avant que les Bleus ne prennent l'avantage. Dans les buts, le dernier rempart tiré au meilleur répond aux tentatives suédoises par des arrêts et réflexes dont celui a le secret. Mais la Suède suit la cadence en contre-attaque. 15-12 à la mi-temps pour les Bleus, leurs supporters commencent à y croire. D'autant qu'en seconde période, les joueurs de Claude Onesta accélèrent sous l'impulsion de l'homme du match, Bertrand Gilles. Après avoir compté jusqu'à 7 buts d'avance, l'écart se réduit pour les champions du monde. A 3 minutes de la fin, les Suédois reviennent à 26-24 et croient à l'exploit. Mais les Bleus maîtrisent leur sujet et l'emportent finalement 29-26. Les handballeurs français joueront dimanche leur quatrième finale consécutive dans un grand tournoi. On ne va pas faire les blasés, mais on ne vient pas pour faire une demi-finale et on n'envisageait pas de la perdre. Donc ça veut dire qu'on reste très concentré sur ce qu'il reste à faire. Toujours ce qu'il reste à faire et qui nous intéresse le plus. Demain en finale, face au Danemark, les handballeurs français tenant du titre iront chercher un quatrième sacre mondial pour égaler la Suède et la Roumanie dans le cercle très fermé des légendaires nations de l'histoire du handball. Voilà.